Shalom, nous allons à tous les Davkouf Khaf, dans ma sache de Shabbat, nous reprenons la fin du Davkouf Yotet. Amar Ava, Loharava Yerushaim Elavishish, Paskou Mimena Anche Amana, Jérusalem a été détruite, la première fois que parce qu'il n'y a plus eu de gens dignes de confiance, qui disaient la vérité chez Neymar, comme c'est marqué. Aller dans les rues de Jérusalem et regarder, et chercher dans les rues, Si vous trouvez quelqu'un qui pratique la justice et qui cherche la nemanoute, l'honnêteté et la droiture, et je leur pardonnerai, je pardonnerai à Jérusalem. Donc de là on voit qu'il n'y avait plus de gens sincères à Jérusalem. L'agma s'étonne parce que Rav Katina a l'air de dire l'inverse. Eni, Vama, Katina, Filubichat, Kishlona, Cher Oshayim, Loh, Paskou Mimena Anche Amana. Au contraire, même dans les périodes les plus sombres de Jérusalem, eh bien il n'y a jamais cessé d'y avoir des gens qu'on appelle Anche Amana, Chez Neymar comme c'est marqué, qui posent, Ish, Be'akhir, Be'taviv, Simla, Lekha, Katzinti, Et là nous sommes versés là-bas dans les Shariah. Et globalement l'idée, on verra, c'est qu'on imagine quelqu'un qui va voir, quelqu'un de sa famille, un proche, pour lui demander d'être le Rav, pour justement leur servir de maître, et que cette personne-là a l'honnêteté de dire qu'elle n'a pas les compétences pour. Qu'il pose, Ish, Be'akhir, lorsqu'un homme va rencontrer son frère, Be'taviv, la famille de son père, Simla, Lekha, il va lui dire, Tu as de la Torah, Katzinti, Lanou, Tu seras notre chef. Alors, l'agma, pourquoi Simla c'est la Torah ? Simla, c'est un Abbi qui nous cache, et la Torah, c'est pareil, c'est un sujet qui fait que les gens se cachent quand ils n'ont pas la réponse à un sujet de la Torah. Donc, tu as Simla, Yishtan, Be'yatecha, et du coup, tu seras notre chef. Après, la suite, Va marcher l'azot. Va marcher l'azot, ça veut dire que les conséquences de cela seront sur toi. La Torah, on l'appelle marcher là, parce que ces dvarim, c'est des choses que les gens ont tendance à ne retenir, la Torah, que lorsqu'on a étudié plusieurs fois qu'on est Nirshalim Bahem. Tu les as, Katzinti, Lanou, tu seras notre chef. Et la réponse, elle est, Il va jurer, comme l'agma avait expliqué, Il va jurer, Je ne suis pas un chauvet, je n'ai pas de pain, je n'ai pas de tenue, en gros, je n'ai pas de Torah. Ne me mettez pas, ne me nommez pas chef du peuple. Ça, c'est-à-dire qu'il jure. Je ne suis pas parmi les plus assidus au Bet Hamidrash. Et dans ma maison, il n'y a pas de pain, ni de Simla. Ça veut dire que je n'ai pas de Torah. Donc, on voit que ce verset-là nous montre qu'il y avait une forme d'honnêteté à Jérusalem, alors que Rava a dit exactement l'inverse. L'agma propose, peut-être que non, ce verset-là, ce n'est pas vraiment de l'honnêteté, c'est simplement que la personne ne pouvait pas accepter un poste, alors qu'on allait finir par se rendre compte de son incompétence. Peut-être que c'est différent, à la base, s'il avait dit qu'il connaissait on leur aurait dit alors vas-y, réponds, et on aurait vu que non. Alors l'agma dit non. S'il était quelqu'un de pas très honnête, il aurait pu dire j'ai étudié, mais je ne me rappelle plus très très bien, c'est pour ça que je ne sais pas forcément donner des réponses. Quand il a dit c'est que je n'ai pas été au Bétamidra, c'est-à-dire qu'il a montré d'une certaine manière qu'il était honnête en disant qu'il n'avait jamais vraiment étudié. L'okashia, donc l'agma reste avec le problème. Alors, est-ce que les gens de Jérusalem étaient honnêtes ou pas ? L'agma dit l'okashia, ça dépend si c'est au sujet de la Torah, ils étaient honnêtes. Par contre au sujet du commerce, ils ne l'étaient pas forcément. On a le droit de sauver un grand panier dans lequel il y a de la nourriture, mais pour plus de trois saoudots, même sans saoudots. Ce gâteau de figues sèches, pareil. Il peut dire à d'autres personnes Venez et sauvez pour vous. Donc, il les encourage plus ou moins à l'aider, à récupérer de la nourriture. Ici, ils sont intelligents. Ils viendront avec lui après Shabbat et ils négocieront une compensation à l'aide qu'ils ont fournie. Et là-bas, on peut aussi aller apporter n'importe quel ustensile qui est nécessaire pour manger, donc la vaisselle. Il peut aussi porter tous les vêtements qu'il veut. Et il peut donc s'envelopper de ce qu'il veut. On verra dans la suite de la Mishnah qu'il peut les enlever et les remettre, les enlever et les remettre. Donc, en fait, il peut finalement récupérer tout de cette manière. Rabioti n'est pas d'accord. qu'il a dit 18 vêtements sans plus. Et on revient sur Tanakama. celui qui pense qu'on peut porter des vêtements, on peut porter, les enlever, aller en remettre d'autres et dire à des amis de venir l'été. comment la Mishnah ici peut nous dire qu'on peut prendre un panier avec plus de 3 saoudots, même sans, alors que nous, dans la Mishnah précédente, on avait vu que c'était 3 saoudots qu'on pouvait sauver d'un incendie. Ça dépend si la chose est déjà tout près, qu'il y a déjà un panier avec tout dedans, là, on ne l'oblige pas à enlever. Il a le droit de faire son aller-retour pour justement sauver ce panier et quel que soit le nombre de saoudots qu'il y a dedans. Quand est-ce qu'on dit que c'est limité à 3 saoudots, c'est quand à chaque fois il fait des allers-retours et que là, il fait plusieurs fois le chemin. À ce moment-là, on dira tu t'arrêteras à 3 saoudots et les saoudots. S'il vient récupérer tout ce qui est déjà dans le panier, ils peuvent tout prendre. Quand c'est lui qui prend à chaque fois, il vient dans les kapelles et la maison. On est limité à 3 saoudots. Maintenant, Rav Abba, il dit, il lui propose de dire que non. Quelle que soit la situation, il y a une différence. Le casheur, quand on met dans la cour qui est attenante à la maison en question, on pourrait prendre plus que 3 saoudots quand est-ce que c'est interdit plus de 3 dans une autre cour. On revient sur le premier avis qui disait qu'on faisait la distinction entre un panier qui est déjà tout fait avec plein de nourriture ou nous-mêmes qui faisons les allers-retours. Ravuna, Béradra, Bouchwa, Peresh, Alito, Vekipel, Veyiniar. Vekipel, Veyiniar. C'est lui qui arrive et il n'y a pas un panier tout fait mais il ne fait pas non plus les allers-retours. Il prend lui-même un grand drap et il met toute la nourriture dedans et est-ce qu'il peut prendre plus que 3 saoudots parce que tout est en même temps ou non ? Alors, ça ressemble au premier cas ou au deuxième cas. Mais Rava, l'agma répond. Pourquoi ? Ce que Rava a dit. que Rav Chizvi a trompé, a mis un dieu en erreur, Rav Chizda. Et donc, comme là-bas, c'était un essou et que Rava a dit que c'était une erreur, ça veut dire que c'était autorisé, ça répond à notre question. Pourquoi ? Dans la Michelin qu'on avait vue précédemment, lorsque quelqu'un avait un tonneau de vin qui s'était troué et qui vient pour récupérer du liquide, ça a l'air de dire là-bas qu'on n'a pas le droit d'apporter un keli qui contient plus de trois c'est ou d'autre. Et de là, il avait cru comprendre qu'on n'avait pas le droit d'apporter un grand keli et du coup, Rava a dit, c'est une erreur. Puisqu'il dit que c'est une erreur, je crois que le fait d'apporter un grand keli s'est autorisé pour le chapitre d'ame. Au passage, l'agma explique pourquoi c'était une erreur de déduire cela. C'est quoi l'erreur ? C'est quoi l'erreur ? C'est marqué là-bas qu'il ne doit pas apporter un autre keli, un deuxième keli pour récupérer les choses. Un deuxième, on n'a pas le droit. Mais le même, c'est illimité au niveau de la quantité. Donc, c'est comme ça qu'on conclut que chez nous, on a le droit d'apporter un grand talit, un grand drap et de mettre dedans beaucoup de nourriture et de sauver plus de trois, c'est ou d'autre. On prend le suivi de la Mishnah, on avait dit qu'à la fin de Shabbat, ceux qui avaient aidé pouvaient intelligemment faire un calcul. Quel est le besoin de faire une négociation à la fin de Shabbat ? Puisque celui qui n'a pu sauver que trois, c'est ou d'autre ou tout ce qu'il a pu sauver, le reste devait brûler. On a un principe, c'est que lorsque les biens de quelqu'un sont en train de brûler, la personne fait yéouche, ça n'est plus à lui et que moi qui vais récupérer le bien qui était dans l'incendie, finalement ça m'appartient. Donc ceux qui ont sauvé les biens sont propriétaires de la nourriture, donc il n'y a pas de négociation à faire. Alors, on m'a dit qu'ils ont pris quelque chose qui était frère, qui n'appartenait à personne. Ici, on parle des gens qui ne veulent pas abuser, profiter d'une situation qui est désavantageuse pour celui qui a subi l'incendie et ils veulent lui rendre les choses. Arachma dit mais si c'est son chassidim au point qu'il lui rend les choses, à ce moment-là, un chassid, quand il a fait un effort au Shabbat, il ne peut pas être payé pour ça, il ne prend pas de salaire pour le Shabbat. Alors, les chassidim, ils prennent un salaire de Shabbat. Il y a deux cas. On ne parle pas effectivement de vrais chassidim, on parle de gens qui ont ira de Shabbat. Ils ne veulent pas abuser de l'autre. L'autre a perdu ses biens, ils ne veulent pas abuser et profiter de ce FKR et de le garder. Mais ils n'ont pas non plus envie d'avoir passé deux heures à l'aider à débarrasser la pièce et qu'à la fin, ils ne touchent rien. et c'est ça le cas. Et ils sont assez intelligents pour savoir que ce n'est pas un salaire de Shabbat. Ils feront un calcul avec lui après Shabbat. On avait dit où est-ce qu'on apporte la nourriture ? On avait eu dans un cours avec Ero Vupa. Après, on avait dit que même pour les vêtements, il a le droit de dire Il y a deux langages différents. Quand on parle de la nourriture et qu'ils proposent aux autres de l'aider, c'est marqué prenez pour vous. Quand par contre, il parle des vêtements, il dit venez sauver avec moi. Pourquoi une fois pour vous et une fois avec moi ? Il dit pourquoi pour la nourriture, c'est pour vous ? Parce que techniquement pour Shabbat, il ne pourra pas mettre, il ne pourra pas consommer cette quantité de nourriture. Alors que pour les vêtements, techniquement, il pourrait les porter pendant Shabbat, n'importe lequel parmi les vêtements. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit là-bas. Tano Rabana, Nouvelle Braita. L'Ovesh, Motsi, Oposhet, Ve'chosev, L'Ovesh, Motsi, Oposhet, donc cette autorisation de Chachamim de porter des vêtements sur soi, les enlever et de revenir. Afilou Kolaïam Kulo toute la journée. Les 18 kelims qu'on a assis dans les michelins sont ici énumérés dans cette bretta. Avelouem, Shabbat, on appelle ici Miktoren. Dans le Miktoren, c'est une sorte de drague qu'on met sur soi. Unkali, c'est un vêtement supérieur très large. Oufunda, c'est une sorte de ceinture qui se met aussi à l'extérieur. Kalbous, une sorte de pantalon qu'on met en dessous. Le Pichetane qui est en lin. Vekhalouk, une sorte de tunique. Apiliot, c'est aussi un drap pour se couvrir. Un forêt, c'est une sorte de couvre-chef. Ushne Sfarkin, c'est deux lanières que l'on met au niveau des pieds. Ushne Minalime, deux chaussures. Ushne Paliot et les chaussettes. Ushne Pargode et des protections qu'on met au niveau des genoux. Ushne Minalime, c'est une autre que l'on met au niveau de son vêtement supérieur. Ushne Minalime, c'est un chapeau sur la tête. Ushne Minalime, c'est une sorte d'écharpe de foulard que l'on met au niveau des épaules. Si on a un contenant, une boîte qui a pris feu pendant le Shabbat, on a le droit de la couvrir avec une peau de chevreaux qui a tendance à ne pas prendre feu. Parce que ça noircit, ça diminue, mais ça ne prend pas feu. Mais on ne parle pas ici d'éteindre. On a le droit de faire une délimitation au feu pour ne pas qu'il s'étende avec des ustensiles qui sont pleins ou vides tout autour. Et a priori, on verra par la suite que c'est même plein d'eau. Et même dans un cas où l'eau pourrait couler si les kelims ne supportent pas la chaleur et donc indirectement proroguer l'extinction du feu. Ça, c'est la vie de Tanakama. Et Rabi aussi, par contre, on n'est pas d'accord. Rabi aussi, au même, au même, au même, il est aussi interdit quand les ustensiles sont neufs et en argile. parce qu'ils ne supportent pas le feu. Et ils vont se fendre et éteindre avec l'eau l'incendie. L'agma, maintenant, on dit à Maribu, à Marav. Talit, chachaz, baita ou, aour, mitzadechad. Un talit, un vêtement qui prend feu d'un côté. On met de l'eau sur l'autre partie du vêtement. Si ça s'éteint, c'est pas grave. Mais tu veux un objet avec talit, chachaz, baita ou, mitzadechad, pochta, mitkaseba, imkavta, kavta, vechensefatora, chachaz, baour, pochové, korebo, imkava, kaba. Il y a une bretta qui est là de dire que non. Le talit, si on veut éventuellement provoquer l'extinction, la seule chose qu'on peut faire, c'est l'utiliser, le mettre sur soi et si ça s'éteint, ça s'éteint. Pour le sévère Torah qui brûle, on le déroule pour lire, si ça s'éteint, mieux sinon non. Il ne faut pas mettre de l'eau. Donc comment comprendre ? Et de la chod, la gamara dit, ça dépend c'est selon qui ? Celui qui autorise, c'est comme rabichom ben anas. La gamara dit, emar, damar, rabichom ben anas, m'kidechom, m'karech, gram, kibou, mais ama, rabichom ben anas, dans la michelin, il a parlé de mettre une peau sur les boîtes qui prennent feu. Mais il n'a pas parlé de provoquer une extinction. Or là, quand on met de l'eau, on provoque une extinction. La gamara dit, si on regarde la suite de rabichom ben anas, tu vois bien qu'il autorise même gram qui bouille, puisque tu vois bien que rabichom ben anas, puisque tu vois bien que rabichom ben anas, interdit de mettre des kelims qui vont se fissurer et qui sont remplis d'eau. Vachement que rabichom ben anas, à Nakama, lui autoriser. In, pourquoi ? M'kadechom ben anas, regarde la suite. Rabichom ben anas, rabichom ben anas, il interdit rabiosser. Dans les ustensiles en argile, neuf remplis d'eau. Parce qu'il ne supporte pas le chaud. Donc la gamara, effectivement, explique qu'il a mahluké dans les braïtotes, ça ne m'a mahluké que dans la michna. Est-ce qu'on a le droit de provoquer de manière indirecte l'extinction du feu ? On a une bougie qui est posée sur un plateau dont on a besoin. On a le droit de secouer, de bouger un peu le plateau et la bougie tombe et c'est un... Ça, c'est que lorsque la bougie s'est retrouvée là-bas sans qu'on ait l'intention de la poser. A la manière que si on la posait, ça devient le plateau un support à quelque chose qui est mouxé qui est d'avara-sour et donc du coup, c'est un interdit de le déplacer. Nouvelle braïtote, une bougie qui est derrière une porte. On a le droit d'ouvrir et de fermer comme on veut. Si ça s'éteint, ça s'éteint. Rav n'était pas content. Il a maudit celui qui a enseigné ça. Il a maudit celui qui a enseigné ça. Il a dit que c'est qui dit qui dit qui dit pourquoi Rav est si dur avec celui qui enseigne cet alakha ? Si c'est parce que Rav, il pense comme Rav que d'avoir chez l'homme que quand on fait une menachasse sans cabana, c'est interdit. Mais celui qui a enseigné ça, il pense comme Rav que c'est Mouta. Alors quoi, Mishoum ? Est-ce que c'est possible que Rav maudisse toute personne qui pense comme Rav ce n'est pas possible ? Parce que ça ne dépend pas de la marque justement. Parce que Rav serait d'accord que ça interdit. Pourquoi ? On le cite très souvent dans la Gemara. Il est d'accord Rabbi Shimon dans un cas où la conséquence de mon acte est automatique sûre. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça s'ouvre. On a droit d'ouvrir une porte face à une torche pendant le shabbat. Laït Allah abayé, cette fois c'est abayé qui est maudit, qui critique celui qui enseigne ça. Mais même à ce qu'il n'a l'agma dit que quelqu'un en parle, il est un béro à la Gemara. Si c'est un petit vent classique qui n'est pas fort, qui n'a pas l'habitude d'éteindre ce genre de feu, on ne comprend pas pourquoi. Rabbi Shimon et Asso. Il est un vent inhabituel, un vent fort. Là, on ne comprend pas celui qui autorisait à la base. Maatama, Deman De Charest, Lagma, Dilan, Lame, Bewar, Metsuya. En fait, c'est un vent pas dangereux classique, mais Abayé dit qu'il faut être gosé. Marseval gazrinan, marseval gazrinan. On interdit quand il y a un petit courant d'air de peur qu'il y ait un vent fort un jour et qu'on transgresse vraiment la chose. Mishnah, on avait dit aussi Mechitsa, on fait des Mechitsa et on a vu Marseval Tanakama, Rabi Yose. On voit de cette histoire que Chakami a l'air d'autoriser une extinction qui se fait de manière indirecte. Et Rabi Yose, ça va, et Rabi Yose interdit. Lagma, pourtant, nous, on a un autre enseignement où a priori, ça va être exactement l'inverse. Nous, on a appris l'inverse. Pourquoi des Tannins se marquaient dans une braïta ? Au sujet de quelqu'un qui a... Des Tannins se marquaient aussi une Mechitsa Bekelim Recanim Meleim Sheindarka Elishtaber On a le droit de faire une Mechitsa pour le feu dans des ustensiles qui sont vides ou ceux qui sont pleins mais qui n'ont pas l'habitude de se casser. Veleu Meleim Sheindarka Elishtaber Voici ce qui ne se casse pas que les matéhodes quand c'est du fer et ainsi de suite. A Beose Omer Et Rabiose rajoute que les kelims d'argile qui viennent de Kvarshi ou de Kvarshananya ont une solidité qui fait que finalement ça ne se casse pas. Donc on a l'impression ici que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de m'aller dans des kelims qui justement peuvent se casser. La Gema propose d'inverser peut-être inverser les avis de la Mishnah. C'est-à-dire que dans notre Mishnah c'est Rabi Yossi qui autorise et c'est Chachamim qui interdise. Et comme Chachamim interdise dans la Braïta on reprend Chachamim qui interdise et Rabi Yossi qui complète la liste des kelims qui ne se casse pas ce n'est pas son avis personnel c'est qu'il se soumet ici à Chachamim en leur donnant une liste de kelims qui selon eux seraient autorisés. Les Rabi Yossi des Braïta les livraient à Amar ils parleraient selon leur avis. La Gema dit ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être aimé à pair parce que c'est marqué qui est le Tana qui pense que provoquer indirectement un Kiboui une extinction c'est Asur c'est Rabi Yossi donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas inverser notre Mishnah et donc on a un problème la Gema dit la L'Oram le Tifur au Braïta Kula Rabi Yossi finalement c'est à peu près l'opposé ce qu'on a proposé c'est que la Braïta elle est entièrement sur la Chachita de Rabi Yossi comme ça il faut la lire il faut rajouter sinon la liste elle s'arrêtait c'était un problème c'est Rabi Yossi pas c'est Rabi Yossi parce que Rabi Yossi disait c'est Rabi Yossi c'est Rabi Yossi c'est Rabi Yossi c'est Rabi Yossi la Gema rapporte une autre objection maintenant c'est Rabi Yossi avec un enseignement qui donne l'impression que Rabi Yossi se contredit que Rabi Yossi également se contredit c'est une Braïta qui concerne un homme qui aurait un tatouage avec le nom d'Hachem sur la peau avec une encre qui peut donc s'effacer et donc on pense pour l'instant que la marloquette tourne autour de la question est-ce qu'on a le droit d'aller se laver et de laver cet endroit et donc de provoquer indirectement l'effacement du nom d'Hachem qui est un interdit évidemment de la Torah celui qui a le nom d'Hachem écrit sur sa peau il n'a pas le droit de se laver ni de s'enduire la peau à cet endroit-là il ne pourra pas être dans un endroit qui est sale dans le cas où il a une tivilla il doit se tremper il mettra une feuille il collera une feuille sur l'endroit où il y a le nom d'Hachem mais il va se tremper ça c'est Hachamim Rabi Oseh alors là il y aurait de se tremper il peut se tremper mais il ne faut pas simplement qu'il frotte donc on a bien l'impression ici que c'est un problème effectivement d'effacer le nom d'Hachem et Rabi Oseh est cool il dit écoute c'est pas grave l'essentiel c'est pas de le faire de manière directe mais indirecte c'est pas un problème mais Hachamim n'accepte pas et donc c'est exactement le contraire de ce qu'on voit chez nous où Rabi Oseh interdit de mettre les Kelim qui sont remplis d'eau alors Hachamim autorise l'agma propose de dire que selon Rabi Oseh c'est peut-être particulier à cet Alaha d'effacer nous Hachem nous on apprend qu'on n'a pas le droit de dépasser parce que c'est marqué d'abord qu'on a l'obligation d'effacer le nom des idoles et comme après c'est marqué vous ne ferez pas ainsi Hachem de là on apprend que la mitzvah qu'on a d'effacer le nom des idoles devient interdit quand on le fait vis-à-vis et comme c'est marqué vous ne ferez pas l'otar on propose de dire que selon Rabi Oseh c'est l'action directe qui est interdite mais qu'on aurait dans cette expression l'otar une autorisation de faire les choses de manière indirecte et donc on devrait autoriser donc si Rabi Oseh autorise de se tremper de provéquer indirectement à l'effacement du nom de Hachem parce que c'est marqué l'otar et bien dans le Shabbat il devrait également autoriser de laisser un kelli plein d'eau qui peut se casser et donc autoriser un isur pourquoi il n'a pas autorisé dans le Shabbat parce que les hommes sont perturbés par le fait de perdre leur argent et si tu leur autorises à faire autant de choses ils vont finir par vouloir tout sauver et être capables eux-mêmes d'éteindre l'incendie directement alors comment comprendre maintenant Hachem si déjà ils autorisent dans le Shabbat alors qu'en plus il y a une raison que la personne est perturbée comment ils autorisent comment dans le cas ils autorisent dans le Shabbat ils interdisent dans dans l'histoire du Shem pourquoi ? on a dit qu'on mettait une feuille qu'on collait à l'endroit du nom comment on le pose ? quel est le problème ? c'est qu'une tibila il faut que l'eau passe partout et donc si on met cette feuille là parce qu'on ne veut pas que l'eau passe sur le nom de Hachem pour l'effacer et bien ça veut dire que l'eau ne passe pas et si l'eau ne passe pas on n'a pas fait une bonne tibila si on laisse l'eau passer pour que la tibila soit bonne et bien l'eau passe et donc du coup on efface on n'a rien gagné on va dire Hachitsa mais il y a un autre problème de Hachitsa déjà l'encre elle-même est une Hachitsa un écran là-bas c'est une encre qui n'est pas sèche c'est pas une croûte et là-dessus on a dit les liquides que sont le sang l'encre le miel et le lait quand ils sont secs comme une croûte ça fait écran l'achin quand c'est encore tendre et humide ça fait pas Hachitsa donc il n'y a pas de Hachitsa par rapport à l'encre mais par rapport au guémi c'est un vrai problème comme Kashiach donc l'agmara voit qu'il y a un problème de contradiction il y a un problème par rapport à la Hachitsa l'agmara dit finalement le problème il n'est pas par rapport à effacer il est par rapport à être devant Hachim nu avec le nom d'Hachim l'agmara dit donc alors selon Hachim aussi il n'a qu'à mettre la main l'agmara dit mais Rabi Ossi craint que la personne enlève sa main oublie enlève sa main qui se retrouve nue face au nom d'Hachim alors l'agmara dit pourquoi Rabi Ossi ne craint pas cela l'agmara dit explique alors en réalité si on a de quoi cacher c'est sûr qu'on peut le faire donc on cache mais l'eau passe pour qu'il y ait la Tila mais on cache pour pas voir que l'unité voit le nom d'Hachim mais l'agmara l'agmara la question elle est est-ce que quand on doit se tremper et qu'on n'a pas de quoi cacher est-ce que on repousse la Tila ou pas et en fait c'est lié à un autre problème Rabi Ossi pense que quand la Torah a dit que le septième jour il se trempera ou le septième jour la femme se trempera ce n'est pas une mitzvah de le faire ce jour là c'est une permission il a le droit de se tremper à partir de ce moment là quand il ou elle veut devenir pur donc du coup ce n'est pas une mitzvah et comme ce n'est pas une mitzvah Rabi Ossi ça va la Tila en son temps selon Chachamim ce n'est pas une mitzvah et comme ce n'est pas une mitzvah et bien si on a de quoi cacher on cache sinon et bien on repousse Rabi Ossi par contre lui pense que c'est une mitzvah la Torah a dit ce jour là il faut se tremper et donc si on a de quoi cacher tant mieux si on n'a pas on rentrera quoi qu'il arrive c'est pas une mitzvah c'est pas une mitzvah